Quand le cinéma d'animation français se fait confiance, ça donne une oeuvre sensorielle décapante. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, les films du vendredi 36e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur J'ai perdu mon corps. Le film d'animation français qui a fait sensation au dernier festival de Cannes et au dernier festival d'Annecy consacré à l'animation. Il a notamment remporté le cristal du long métrage, le dernier festival d'Annecy. Qui est quand même très prestigieux, un prix vraiment prestigieux on peut le dire. Et également le prix du public au dernier festival d'Annecy. Le grand prix de la semaine de la critique à Cannes. Voilà, le palmarès donc de ce film réalisé par Jérémy Clapin qui a écrit le scénario en collaboration avec Guillaume Laurent. Guillaume Laurent qui est l'auteur du roman d'origine qui s'appelle Happy End. Un film très original, d'une grande singularité, un film sensoriel, un film sur l'émancipation d'un jeune homme. Il est à peu près question de ça quand même, c'est un petit peu le but du film. Mais avec, mais voilà, la mise en scène est très originale parce qu'en fait vous avez deux temporalités, deux récits en parallèle en fait. Vous avez d'abord cette main, en fait une main, vous avez une main coupée, voilà, qui se balade dans les rues de Paris à la recherche de son propriétaire. Son propriétaire dont on comprend très vite qu'il s'agit de Naoufel. Là, pour le coup, il n'y a pas de spoil. Je pense que voilà, dans tous les synopsis, vous le trouverez. Donc vraiment, il n'y a aucun spoil. Donc Naoufel qui est un jeune maghrébin en quête d'émancipation dans sa vie. C'est quand même un jeune un petit peu perdu, mais dont on s'attache assez rapidement justement, parce que la vie ne lui a pas fait de cadeau, vous comprendrez dans le film. Le film, justement, fait en sorte qu'il y ait des éléments du passé qui ressorgissent en noir et blanc. D'ailleurs, c'est assez bien fait pour que justement, il y ait ce... D'une part, visuellement, pour voir les métaphores avec la main, il y a beaucoup de jeux avec la main en fait. Comme quoi, voilà, ce serait... c'est un petit peu le film qui vous dit prenez votre vie en main en fait. Donc voilà, ça résume bien l'expression prendre sa vie en main. Et alors, oui, ce jeu avec des plans, avec des mains, etc. Il y en a beaucoup, des empreintes qui sont laissées sur du sable. Voilà, visuellement, il y a vraiment un rapport à la main. C'est incroyable comment le cinéaste arrive à faire une sorte de métaphore de l'évolution d'un individu à travers la main en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup... enfin voilà, on peut projeter beaucoup de choses dans ce film. Je pense que c'est un film relativement libre d'interprétation, même si évidemment, il y a des choses évidentes. Mais sur ce... en tout cas, sur cette idée de la main, on peut projeter beaucoup de choses. C'est vraiment un élément très très visuel et très cinématographique d'avoir, voilà, choisi de créer une histoire avec un personnage qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de bouche. Enfin voilà, c'est vraiment une main, comme vous voyez là, quoi. Voilà, ça, on n'est pas chez Disney ou Pixar, quoi. Donc voilà, donc c'est... ouais, c'est vraiment intéressant justement de prendre la main, la main humaine comme ça, comme personnage. C'est... on comprend d'ailleurs que... que Jérémy Clapin, lors d'une interview, ait fait référence à Robert de Quentin Dupieux, hein, Quentin Dupieux qui avait fait un film sur un pneu. Voilà, donc à partir de là, tout est possible, mais... Donc voilà, alors évidemment, il y a d'autres références. Jérémy Clapin a aussi beaucoup parlé de Satoshi Kon, qui est à l'origine de films comme Paprika. Peut-être que vous avez vu Paprika. C'est un cinéaste, je dirais, quand même assez réservé aux initiés de l'animation, de l'animation japonaise en particulier. Mais ce qui est hallucinant, en tout cas, c'est d'avoir réussi à imposer un type de cinéma français, d'animation, qui pourtant existe. Je prends mon cas, pour exemple. C'est comme quand j'avais visité justement des studios d'animation français. J'étais agréablement surpris de voir les travaux des étudiants, qui étaient très novateurs, toujours très... Enfin voilà, avec une originalité, une singularité affolante. Avec des vrais propos, des vrais messages, et de jamais les voir sortir sur le grand écran, en format long métrage. Et là, un film, quand même... Enfin, c'est comme le dit Jérémy Clapin, quoi. C'était vraiment pas évident de sortir ça au cinéma. Les producteurs n'y croyaient pas. Heureusement qu'il y a eu donc Marc Dupont-Tavis, qui a mis donc 50%, enfin, c'est sa société Exilam, qui a mis 50% de fonds propres pour pouvoir financer le film. C'est quand même hallucinant. Donc Marc Dupont-Tavis, merci. Voilà, merci, parce qu'aujourd'hui, ce film va certainement devenir une référence dans l'élimination française. Il va peut-être permettre d'évoluer, de faire évoluer le film à français. En tout cas, d'encourager les producteurs, les festivals, à recevoir ce genre de film, qui peut faire peur sur le papier. Parce que c'est vrai que, bon, vous arrivez avec une idée de film sur une main, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les producteurs vont se demander, mais c'est quoi ? C'est la famille Adams ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, en fait ? Non. Et donc, voilà, c'est très, très délicat de faire accepter ce genre de film, sachant que, en plus de ça, il y a le côté très sensoriel. Je reviens là-dessus, mais très sensoriel, qui fait que, comme le dit lui-même Jérémy Clapin, c'est très difficile de résumer de quoi parle le film, en tout cas, quel est le style de film dans lequel, voilà, dans quelle catégorie classé J'ai perdu mon corps, quoi. Il n'y a pas vraiment de catégorie. C'est un film social, voilà, relativement social, c'est un film vraiment qui parle d'un individu qui essaye vraiment de prendre sa vie en main, vraiment, c'est vraiment l'expression « prendre sa vie en main », c'est assez bien résumé. Et donc, ça va passer également, donc, par, alors, oui, tout part de là, j'étais en train de réfléchir, mais tout part de là. En fait, tout part de sa rencontre avec une certaine Gabrielle. Alors, cette séquence, je la trouve géniale. Je ne vous spoil pas les conditions dans lesquelles Naoufel rencontre Gabrielle, mais sachez que tout se passe par la voix, donc tout se passe par le son. Donc, c'est quand même extraordinaire d'arriver à faire, à véhiculer de l'émotion à travers un dispositif sonore. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça génial comme idée. Ça marche très, très bien et les doubleurs sont incroyables. Donc, bravo à Hakim Faris et Victoire Dubois. Oui, c'est ça, je vérifie, je triche un peu. Non, franchement, voilà, c'est des super acteurs. J'ai trouvé les séquences dialoguées fonctionnent très, très bien. J'ai beaucoup aimé cette rencontre entre Naoufel et Gabrielle. Vraiment, c'est le genre de scène que vous avez envie que ce genre de scène dure, dure, dure. Voilà, c'est vraiment très, très réussi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la musique, évidemment, qui est un personnage du film. Carrément, vraiment, Dan Levy a fait un travail, mais hallucinant. La musique va vous rester en tête à la sortie, c'est sûr, enfin, toutes les musiques, d'ailleurs. Mais il y a quand même un thème principal qui revient, qui est, mais bouleversant, qui est vraiment... Ça va vous mettre dans un état... C'est le genre de composition qui vous met dans un certain état, qui vous montre les choses de manière mélancolique. En fait, vous avez un pari qui n'est pas le pari, comme on voit d'habitude, aseptisé dans beaucoup de films. Vous avez un pari qui est quand même relativement sombre. On vous montre des rats dans des métros, dans des... Voilà, les routes, enfin, la neige, etc. Enfin, toujours des conditions climatiques ou des zones urbaines avec des tags, etc. C'est pas le pari rêvé, etc. Donc, les lieux, en même temps, traduisent un petit peu. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les lieux traduisent en même temps l'espèce d'état mélancolique dans lequel Naoufel se trouve. Lui qui essaye de travailler, qui essaye de fonder quelque chose, d'avancer dans sa vie. Et c'est vrai que la vie ne lui fait pas de cadeau, encore une fois, vous verrez dans le film. Donc, vraiment, non, non, c'est... J'ai pas beaucoup à rajouter, en fait, sur ce film, parce que les procédés... Alors, si, quand même, les procédés d'animation sont fous, parce que c'est vrai que Xilam s'est occupé de la partie 2D. Il y a un autre studio qui s'est occupé, donc, de la partie 3D. Mais les deux fonctionnent très, très bien. Il y a des effets de 2D et de 3D qui sont assez bien mélangés. C'est bien dosé. On accède à cet univers, à cette palette de couleurs. C'est pas des couleurs à lesquelles on est vraiment habitué. En tout cas, la texture, en tout cas, du rendu sur les dessins, même les dessins, etc. Vous rentrez facilement dedans. Je sais pas comment vous dire comment, moi, j'ai perçu ces dessins et ces personnages, mais c'est vrai que c'est nouveau, quoi. Moi, j'ai... Enfin, on voit rarement des visages de manière aussi humaine, etc. Il y a un vrai travail de précision, en fait. Il y a vraiment un travail de précision sur les personnages. Le trait est vraiment... Ah, d'une justesse, en fait. Ça retranscrit bien, en fait. C'est un film très adulte, quoi. Voilà, ça prouve encore une fois qu'on peut faire des films d'animation, enfin, que le cinéma d'animation n'est pas un genre. Et ça, c'est ce que je me tue à répéter. Et je suis content que Jérémy Clapin l'ait dit dans des interviews et même dans Marc Dupont-Tavis l'ont répété, qu'il s'agit d'un procédé cinématographique. En tout cas, eux, ils ont pris le terme de technique, ce qui est en lien au même, une technique cinématographique. Voilà. Et ça fait, je pense, que grâce à ce film, grâce à Cannes, qui a accepté de présenter ce film, ça peut faire comprendre aux producteurs de commencer à avoir un petit peu moins peur, de faire confiance à des auteurs dans l'animation qui ont des vrais messages à faire passer, qui ont des films ambitieux à présenter. Et voilà. Et s'ils passent par l'animation, peu importe. Mais voilà, on a des films en prise de vue réelle qui pourraient tout à fait partir sur des choses un peu étranges. Comme ça, on en voit plein à Cannes, on en voit plein dans plein de festivals. Alors, pourquoi pas dans l'animation ? Et c'est vrai que là, c'est un grand pas pour le cinéma d'animation français. Et je pense qu'on va réussir, grâce à ça aussi, à s'imposer à l'international, de montrer aussi que le cinéma français d'animation existe. C'est vrai que ce n'est pas facile de lutter aussi, quand il y a toujours les Disney, les Pixar, enfin tous les autres qui sortent dans l'année, d'essayer de faire émerger un ou deux films d'animation français, en tout cas de cette trempe, parce que là, c'est vrai que c'est super ambitieux. Je dirais que c'est plus l'ambition des triplettes de Belleville. Et encore, c'est encore différent, parce qu'il y a l'influence japonaise. Je suis sûr qu'il y a cette influence. Jérémy Clapin en parle. Il y a cette influence japonaise qui, moi en tout cas, m'a plutôt sauté aux yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça permet, au Japon, ils ont compris ça depuis des années, on peut parler de sujets adultes avec un vocabulaire adulte dans un film d'animation. Voilà, ce n'est pas compliqué. Je trouve que c'est formidable qu'aujourd'hui, en 2019, un film comme « J'ai perdu mon corps » arrive à faire parler de lui, parce qu'on dirait vraiment un projet de fin d'études étudiant, dans une superbe école d'animation. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Je dis, mais on dirait vraiment, moi, ce que j'ai vu dans des écoles, par curiosité, quand je suis allé, j'avais des opportunités d'aller dans des écoles d'animation et de voir les travaux des étudiants. Mais il y a des trucs fabuleux. Il y a des choses fabuleuses. Et de se dire que, voilà, ça peut émerger, des films comme ça peuvent émerger, c'est fou, quoi. Donc voilà. Alors, de là à dire, je vais quand même mettre quelques réserves. Je ne vais pas dire non plus que... Enfin, c'est un très bon film. Je ne vais pas forcément non plus crier au chef-d'oeuvre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance aussi à, dès qu'il y a un bon film, un petit peu s'emballer. Je trouve qu'effectivement, c'est un bon film. C'est vrai que je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, en vérité. Après, est-ce qu'on peut crier au chef-d'oeuvre ? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, personnellement, je reverrai bien ce film avec plaisir. Je pense que j'y verrai d'autres choses. Mais là, je vous parle à la première lecture du film. Je suis sorti vraiment dans un état où j'avais vu quelque chose de très nouveau. Donc, j'étais très, très content. Après, encore une fois, je ne sais pas encore si je colle l'étiquette chef-d'oeuvre. Je ne sais pas. J'avoue que je suis encore... Je suis à deux doigts de la mettre, l'étiquette. Mais je suis encore... Je pense qu'il faudra une deuxième lecture. Parce que c'est un film très riche en symboles. Les films sensoriels, comme ça, c'est des films, à mon avis, qu'il faut voir plusieurs fois. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je vois un film de ce style-là, quand je ressors, je sais que j'ai vu quelque chose de différent. Et en général, je ne mets pas beaucoup de temps à mettre l'étiquette chef-d'oeuvre derrière. Donc voilà, je pense que je finirai par la mettre. Je pense que je finirai par créer au chef-d'oeuvre. Mais voilà, je pense que je le... En tout cas, je le reverrai de mon cœur. Et ça a été une belle découverte pour moi. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En tout cas, je vous recommande chaudement d'aller voir J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin au cinéma. Voilà, je ne vais pas rajouter autre chose parce que ce serait dommage de vous spoiler des éléments du récit. Et en même temps, c'est un film qui dure 1h20. Donc au niveau du ressenti, si vous voulez, vous enlevez le générique de fin. Vous avez un peu l'impression de voir un film d'1h10. Finalement, c'est assez rapide. Donc, oui, ce serait vraiment dommage de vous spoiler des éléments. Mais sachez que c'est très novateur. Il y a vraiment un jeu d'animation fou. Mais ce n'est pas que l'animation. Encore une fois, c'est vraiment... Le scénario est très bon. Il y a eu l'intelligence de la part de Jérémy Clapin de se détacher de l'oeuvre de Guillaume Laurent. Guillaume Laurent a donné son feu vert. Jérémy Clapin a mis des éléments qui n'apparaissent pas dans le livre. En tout cas, qui ont été vus traiter différemment. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le travail d'adaptation. C'est qu'on est très libre. On est là aussi en tant que cinéaste pour présenter sa vision. Enfin, un film. Donc, même s'il est adapté d'un roman, on peut en extraire des éléments, mais en faire la version film. Et ça, ça pose toute la question de l'adaptation. Voilà, il y aurait un débat à faire derrière. Mais l'adaptation, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, heureusement, qu'on dit souvent qu'il y a des coups de cutter dans les oeuvres qui sont transposées au cinéma. Mais le but n'est pas de faire le livre au cinéma. Le but, c'est de faire un film de cinéma à partir d'une histoire qui a été écrite par un auteur, un romancier. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est ça, une bonne adaptation, finalement. C'est même pas une question de fidélité. C'est une question de, si on a réussi à faire un film très cinématographique, peu importe d'où vient l'idée. Et si on a extrait des éléments d'un ouvrage, peu importe. L'important, c'est que l'expérience cinéma soit différente de l'expérience livre. Voilà. Et je pense que c'est le cas. Je n'ai pas lu le livre de Guillaume Laurent. Mais, voilà, d'après ce que j'ai vu, il y a des choses assez différentes. Peut-être qu'il y a plus de renseignements, d'ailleurs, sur la vie de Naoufel, etc., dans le livre. Mais, voilà, non, c'est un film qui a le mérite d'apporter quelque chose de différent. Et comme le dit encore Jérémie Clapin, moi, c'est quelqu'un que, justement, j'ai adoré découvrir à travers les interviews. Mais, personnellement, moi, je me suis retrouvé dans son discours de dire que, parfois, on propose des choses à laquelle le public ne s'attend pas. Et dans ces moments-là, c'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, c'est là qu'on arrive à faire avancer les choses. On fait avancer les choses dans un cinéma d'animation. Voilà. Et le public aime. A l'air d'aimer. Voilà. Il y a eu quand même des bons retours de la part de spectateurs. Donc, franchement, non, non, j'espère que ce film sera vu. Voilà. C'est important. Donc, allez le voir. Et n'hésitez pas à me dire aussi, vous, ce que vous en pensez à la suite de la vision. Parce que c'est vrai que c'est assez différent. N'hésitez pas vraiment en commentaire. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Me dire si, voilà, ce que vous en pensez. Si vous trouvez que cette histoire de main, c'est pas... Enfin, voilà, vous n'y avez pas forcément vu quelque chose d'intéressant pour vous. Ça m'intéresse aussi d'avoir des avis divergents. En tout cas, voilà. Je pense que vous ne regretterez pas, en tout cas, l'expérience. Voilà. C'est une expérience à vivre en salle. Voilà. Ça fait du bien d'avoir une sorte de cinéma d'animation brute. Brute comme ça, sensorielle, qui fasse vraiment appel à vos sens, à votre fort intérieur, je ne sais pas, à éveiller votre esprit. Voilà, c'est ça. À éveiller votre esprit. Pour moi, c'est en ça que le cinéma est un art. C'est avec ce genre de film, en tout cas, que ce genre de cinéaste vous rappelle que le cinéma est un art à partir du moment où, justement, vous éveillez vos spectateurs, vous les faites pénétrer, vous les sortez de leur zone de confort, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Non, franchement, je vous recommande chaudement « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin avec une musique d'enfer de Dan Lévy qui va, à la sortie, encore vous hanter pendant quelques temps. Voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour moi pour « J'ai perdu mon corps ». Donc, n'hésitez pas à aller voir ce film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira de « J'accuse », le nouveau film de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501